Tiens, moi je suis pas homosexuel Oups, pardon, vous êtes là ? Bon, et si aujourd'hui je vous disais que rien qu'en regardant vos doigts, on peut savoir votre orientation sexuelle Votre risque d'avoir un cancer Votre comportement Et bien d'autres Alors, lançons la vidéo ! L'indice de maligne Dans le ventre de la mère, le flétus va être soumis à différents niveaux d'hormones sexuelles Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a été établi que les oestrogènes, hormones féminines, favorisaient l'allongement de l'index Alors que la testostérone, hormone dite masculine, contribue à former l'index Donc pour avoir votre indice de maligne Vous posez votre main à plat Vous mesurez votre index Puis vous divisez cette mesure par la longueur de la lunaire Et le rapport que vous allez obtenir est différent de selon que vous êtes un homme ou une femme Et ça, c'est l'indice de Manning Manning, c'est le type qui en 1998 A fait une étude et a montré cette différence Je vous mets les résultats de ces conclusions ici Personnellement, jusqu'à pas longtemps, je pensais que c'était une légende Mais finalement, pas du tout Le rapport serait de 1 pour les femmes et de 0,96 pour les hommes Alors, vous avez regardé pour vous Et j'ai été surpris Vous voyez les empreintes qui ont été laissées par les hommes préhistoriques sur les parois des grottes ? Et bien, grâce à l'indice de Manning On peut savoir si c'est un homme ou une femme qui a fait cette trace Et cet indice a donc pu permettre de faire tomber un gros cliché Finalement, les femmes comme les hommes étaient capables de nous laisser ces œuvres Après, restons quand même prudents Parce que c'est une valeur qui est annoncée comme sûre à 100% dans les médias Mais cet indice ne fait pas l'unanimité En effet, si vous avez seulement une trace On ne peut rien en conclure C'est pour ça qu'en médecine légale, on ne va pas utiliser cet indice Pour savoir s'il s'agit de une ou un criminel Mais... Oups, pardon Je vais peut-être devoir vérifier mon indice de Manning Donc, je disais Mais, si vous avez de nombreuses traces On peut utiliser les statistiques pour estimer le nombre d'hommes et de femmes qui ont peint ces œuvres A l'échelle de un individu, c'est pas forcément fiable Mais sur l'ensemble, avec plusieurs données, c'est pas mal Bon, mais est-ce que ça pourrait avoir un intérêt médic? Une étude a été menée sur 110 personnes Et l'indice était toujours plus faible Chez ceux qui étaient atteints de sclérose latérale amyotrophique Pourquoi ? Les motoneurones dépendent entre autres de la testostérone Et donc, une forte exposition à celle-ci est corrélée à la pathologie Autre exemple, peut-être un peu plus parlant Plus vous avez de la testostérone durant votre développement Plus vous avez un index petit Et dans ce cas-là, vous êtes plus à risque de cancer de la prostate Là, avouez que vous l'avez calculé votre indice Mais comme je vous l'ai dit au début de vidéo Je ne croyais pas à cet indice Donc vraiment, à chaque fois, j'ai fait des recherches Et pour le cas du cancer de la prostate La directrice adjointe du cancer de la prostate à Londres Emma Hall voudrait qu'on utilise cet indice pour faire un dépistage plus ciblé Chez ceux qui ont un indice faible Mais ça me semble pas incohérent d'orienter nos recherches en fonction de cet indice Et encore plus fort Vous allez être surpris, mais environ 1 homme sur 600 A un chromosome X en plus Autrement dit, il est XXY au lieu d'être XY 1 sur 600 quand même C'est ce qu'on appelle le syndrome de Klinfelter Et on pourrait utiliser l'indice de Manning pour deux raisons La première, pour orienter le diagnostic Histoire de savoir si vous avez ou pas ce syndrome Et la deuxième, si on a diagnostiqué le syndrome chez vous Et que votre indice de Manning est faible On peut conclure que votre corps réagit bien à la testostérone Donc, on va mettre un traitement adapté On peut adapter le traitement grâce à l'indice de Manning Manning lui-même prétend que son indice pourrait permettre de prédire l'efficacité d'un traitement Ceux contre la testostérone dans le cancer de la prostate Ceux contre les oestrogènes dans le cancer du sein Mais il va encore plus loin Il voudrait même que les équipes de sport Utilisent cet indice pour recruter les joueurs avec le plus de potentiel Ouais, ça paraît fou, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises Bon, jusqu'ici nous avons vu que des pathologies ou des caractéristiques Qui ont un lien prouvé avec la testostérone Et on essaie de prédire leur apparition avec un indice extrêmement simple à calculer L'indice de Manning Mais ! Oula, c'est pas possible, faut vraiment que je vérifie le lien quand même Mais nous allons rentrer dans une seconde partie Oula, je reste quand même plus vigilant Ici, nous allons voir des études qui fonctionnent en sens inverse Elles utilisent l'indice de Manning comme une valeur sûre Puis, elles essayent de faire des liens entre notre comportement Et le niveau de testostérone via l'indice de Manning L'indice de Manning permet de déterminer notre sexe Mais aussi le taux d'hormones masculinisantes que nous avons eu avant la naissance Est-ce que nous pouvons l'utiliser pour déterminer notre orientation sexuelle ? Et là, accrochez-vous, car le lien entre l'imprégnation hormonale Et votre orientation sexuelle Elle a bien été démontrée C'est ce que les scientifiques appellent l'effet grand frère Et rien que le nom, moi j'adore Plus une femme donne naissance à des garçons Plus son corps va produire moins d'hormones masculinisantes Autrement dit, messieurs Si vous êtes le deuxième ou troisième garçon de la fratrie Vous avez plus de chances d'être homosexuel Pour plus d'explications, lien dans la description Mais mesdames, je vous ai pas oublié Vous inquiétez pas Les femmes qui souffrent d'hyperplasie congénitale et surrénale Elles obtiennent plus de testostérone Et elles ont plus de chances d'être homosexuel Mais revenons sur cette étude qui fait le lien entre l'indice de Manning Et votre orientation sexuelle Comme je vous l'ai dit, je suis sceptique sur ce concept Donc à chaque fois, j'essaye d'étudier et de voir les points faibles et les points forts des études Mais je la trouve quand même relativement convaincante Et leur méthode est quand même pas mal Car ils se sont dit que notre indice de Manning, peut-être qu'il était influencé par la génétique Donc ils ont pris des jumeaux, comme ça ils avaient le même ADN A chaque fois, ils ont comparé les deux jumeaux entre eux Parfois les deux jumeaux étaient hétérosexuels Et donc ils avaient le même indice de Manning Et parfois, seulement un des deux était hétéro et l'autre homosexuel Et là, on observe une différence dans l'indice de Manning En plus, cette étude, elle bénéficie de ce qu'on appelle le critère de validité externe Autrement dit, on a déjà observé ces caractéristiques avec des expérimentations animales Et en soi, ça ne va pas à l'encontre des connaissances scientifiques actuelles Peut-être que certains d'entre vous sont en train de regarder leur indice Mais attention messieurs Pour vous, d'après cette étude, on n'a pas réussi à montrer de lien entre l'orientation sexuelle et l'indice de Manning Mais pour les femmes, d'après cette étude, ils ont réussi à trouver un lien Bon, je me suis dit quand même, cette étude, elle est un peu tirée par les cheveux Alors j'en ai cherché d'autres Et je n'ai pas été déçu Par exemple, une étude qui portait sur 5828 personnes qui étaient en couple Eh bien, ils ont réussi à trouver que l'indice de Manning Il était plus féminin chez les femmes hétérosexuelles que chez les lesbiennes Mais toujours pas de lien chez l'homme Bon, vous êtes encore sceptique ? Ça tombe bien parce que moi aussi Alors recherchons avec encore une plus grande étude 2 555 516 participants Ça vous va ? Bon, attention par contre L'échantillon est très grand Mais les mesures ont été déclarées par les personnes elles-mêmes Mais elles restent intéressantes Car déjà, elles montrent que les résultats, ils sont différents en fonction de l'ethnie D'après eux, ils ne fonctionnent pas chez les Noirs et chez les Chinois Et là par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont réussi à trouver un lien chez l'homme Mais ils n'ont pas réussi à le mettre en évidence chez la femme Bon, de nombreuses études différentes À chaque fois, ils arrivent à mettre en évidence un lien J'ai du mal à y croire, mais là, je commence à devoir y être obligé Après tout, il a admis depuis longtemps que le taux de testostérone que nous avons en nous Influence notre manière de réagir Grâce à l'indice de Manning, on peut alors rechercher si les liens qu'on établit De manière instinctive entre la testostérone et une réaction Eh bien, on peut vérifier si ça se vérifie Eh bien, on peut regarder si ça se vérifie Moi, quand je pense à la testostérone, je pense un peu à l'agressivité Donc, utilisons l'indice de Manning pour voir si ceux qui ont été conçus dans un milieu riche en testostérone Eh bien, est-ce qu'ils ne seraient pas plus agressifs ? C'est ce que des chercheurs américains ont cherché à savoir Et ils ont bien réussi à montrer un lien Eh bien, comment ils ont fait ? Ils ont mesuré l'indice de Manning chez des volontaires Et en même temps, avec un questionnaire, ils ont déterminé leur niveau d'agressivité Moi, je trouve ça incroyable Ou aussi terrifiant, je sais pas trop J'aimerais terminer sur une dernière découverte que j'ai faite durant mes recherches Bon, il semble admis que l'indice de Manning, il me permet de déterminer notre sexe Peut-être qu'il serait aussi lié à notre orientation sexuelle Mais peut-être aussi à notre réussite sociale Ouais, la réussite sociale Pour pas venir à cette conclusion, des chercheurs ont mesuré l'indice chez 700 hommes et 900 femmes Faut être motivé quand même Et en parallèle, on leur donnait un petit questionnaire à remplir pour estimer leur niveau de vie Et il semble que ceux avec un indice de Manning faible Donc, un fort niveau d'imprégnation de testostérone Eh bien, ils auraient un meilleur niveau de vie Hum, mais là, on va quand même être vigilant Déjà, rien qu'avoir un bon niveau de vie C'est une valeur qui est subjective C'est une valeur pas facile à évaluer Alors de là, essayer d'en faire un parallèle avec un indice de Manning aussi surprenant Hum, d'ailleurs, je ne suis pas le seul sceptique Une étude de 2017 de Tisside de Middlebrooks au Royaume-Uni Ont repris les résultats de l'indice de Manning Mais... Ah bah voilà, j'y arrive Mais en considérant que la main de l'homme était plus grande en moyenne que celle des femmes Comme leur taille Et en considérant cette différence Les inégalités de développement entre les deux doigts Eh bien, ils ne se voyaient plus Celui qui a fait la recherche, Flégris Conclut son rapport en, je cite Ce n'est pas un effet de la testostérone C'est un effet de la taille de la main Donc l'indice de Manning serait faux ? Eh bah non, peut-être pas Parce qu'il y a plein d'autres études qui n'arrêtent pas de se contredire Mais là, j'aimerais souligner un point Dans la deuxième partie de cette vidéo Nous avons vu plein d'études qui utilisaient l'indice de Manning pour prouver des choses Mais dans le cas où l'indice de Manning serait faux Vous voyez où je veux en venir ? Toutes ces études, elles sont bancales Pour conclure L'indice de Manning est globalement différent entre les hommes et les femmes Et ça permet de déterminer qui a peint les peintures rupestres Cet indice reflète notre imprénation aux hormones durant le développement embryonnaire Et de nombreuses études montrent, ou du moins essaient de montrer Un lien entre des comportements particuliers Notre orientation sexuelle Et ce fameux indice de Manning Allez, un petit moyen mnémotechnique pour retenir Le doigt qui est vers votre pouce Eh bien, pensez à un bébé qui se suce le pouce Donc ce doigt est déterminé par les oestrogènes Et comme ça, vous retenez que l'autre, c'est la testostérone Hé ! Heureusement qu'on ne parlait pas du majeur Sinon, pendant toute la vidéo, je vous aurais fait des fucks Si vous avez envie de calculer directement votre indice de Manning Je vous mets un petit lien dans la description Vous avez juste à rentrer les valeurs Et on vous met même une petite interprétation en fonction du résultat Bon, par contre, je garantis pas Mais c'est drôle Autre élément que franchement, je trouve ça drôle En anglais, man, ça veut dire homme Pas besoin d'être bilingue Donc, on a un indice qui s'appelle Manning Et qui montre le taux d'imprégnation d'hormones masculines J'adore Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine Et j'espère qu'en regardant votre main Que maintenant, vous allez voir autrement Sous-titrage Société Radio-Canada